L'idée des dîners insolites, c'est une grande tablée qui va de lieu en lieu et qui propose dans des lieux qui normalement ne sont pas ouverts à la restauration, pas ouverts au grand public, une autre façon d'appréhender le territoire par le biais du goût. La table a été taillée dans un seul et même arbre, un clin d'œil comme ça, ces histoires d'arbre à palabre ou d'arbre autour duquel on peut échanger la parole. Et le dispositif justement permet de plus de proximité et d'échanges possibles. Ce qu'on recherche en fait c'est l'harmonie entre le paysage qu'on a sous les jeux et puis ce qu'on va retrouver dans l'assiette finalement. On a la chance d'avoir un territoire avec beaucoup de fruits et de légumes, premier département au lycôles de France, premier département pour la production de tomates, de salables et puis on a des vignerons. Là par exemple on est à Cassis, tout le vignoble est en bio. Donc c'est une façon de promouvoir le territoire, promouvoir sa culture et son ADN à travers aussi des rencontres à un moment convivial. Est-ce que vous savez ce que vous allez manger ce soir ? Pas du tout. Mon menu a carrément été inspiré par les lieux, ça c'est une évidence. Tous les produits sont locaux, l'agneau est de Provence, le rouget pêché, pêche locale. Les cerises sont de Provence, les chèvres pareil. Le but c'est de tout relier, que ce soit les lieux, les produits et la saison. C'est à la fois un dîner simple et en même temps c'est bien plus qu'un dîner. Il y a quelque chose qui relève du spectacle. Il y a une part théâtrale presque, du spectacle vivant, du théâtre de rue ou là on pourrait même dire du théâtre de vignes. Les plateaux ça fait complètement partie de la mise en scène, c'est une reprise d'une idée médiévale de se servir en plateau directement pour respecter deux choses. Tout d'abord évidemment la mise en scène de l'arrivée des serveurs et des plats et surtout que tout le monde mange en même temps. Le paysage est vraiment magnifique, une ambiance sympathique et chaleureuse. Le plat est très très bien, il se se marrait très bien avec les vignes, surtout le vin. Le coucher de soleil sur le Cap Canaille, la vue sur la mer et en prime on se fait des nouveaux amis. Donc on passe une très belle soirée dans un très bel endroit. Mais il ne faut pas trop le dire parce que tout le monde va venir après. Il faut que ça reste entre nous. Sous-titrage Société Radio-Canada